hello encore c'est moi donc je me suis promis de faire plusieurs vidéos à mes journées donc vous allez voir mon fou là pendant longtemps et voilà donc vraiment je profite vu que je suis libre et que je me sens en pleine forme pour faire le maximum des vidéos possible parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui demandent ces vidéos et donc je vais essayer de maximiser mais j'avais dit cinq vidéos sur les coûts sur les épreuves de léa mat et après ça je ne vais plus continuer peut-être pour les prochaines sessions et tout mais en espérant que en arrivant sur son vidéo j'aurai traité tous les épreuves peut-être de 2015 jusqu'à 2020 là ça va être bien mais bon aussi je pense que ça va être super pour les étudiants qui prépaient les examens et tout ça et donc là dans cette vidéo on va faire l'exercice de léa mat 2015 pour la session des techniciens et des techniciens sup alors comme j'ai dit dans le cas des techniciens on a quelque chose qui est plutôt facile et prend moins de temps et donc j'ai fait par exemple une précédente vidéo je faisais les deux derniers exercices et là dans cette vidéo on va faire l'exercice de ou peut-être je vais poster cette vidéo avant celle là c'est pas un problème les exercices sont indépendants et donc si vous êtes nouveau bienvenue sur la chaîne youtube vous pouvez vous abonner partager laissez moi un commentaire et donc on continue alors pour ceci on a une partie a et dans cette partie qu'est ce qu'on demande on a une fonction qui est définie l'ensemble définition c'est 0 à plus l'infini et la fonction fdx est tout simplement égal à x au carré plus 1 moins ln de x divisé par x et donc voilà la fonction g pour continuer la première question c'est d'étudier le sens sur la fonction fdx et donc on définit également une fonction g qui est définie aussi sur 0 à plus l'infini par g du x égale à x au carré moins ln de x plus alors c'est plus ln de x moins 2 et donc voilà la fonction g pour continuer la première question c'est d'étudier le sens de variation de G et calculer son tableau de variation c'est la première question alors ce que je vais faire je prends G, bon le principe on a le tableau de variation, on a le domaine de définition je dérive G G prime de X égale à quoi? ça fait 2X, la dérivée de L de X ça fait plus 1 sur X donc là ça fait 2X au carré plus 1 divisé par X mes amis, on est dans l'intervalle 0 à plus l'infini et donc ceci est tout simplement supérieur à 0 alors pour continuer je fais mon tableau de variation pour faire le tableau de variation je dois calculer les limites vous voyez la limite des G et des X quand ils se tombent avec 0 ça nous donne quoi? la limite de LN ça fait 0 et la limite de LN en 0 ça fait tout simplement moins l'infini la limite de G et des X quand ils se tombent avec plus l'infini et ça me fait là plus l'infini et donc je peux faire le tableau de variation de G sans problème et pour cela j'ai ça X et là et là j'ai 0 et j'ai plus l'infini là j'ai G prémis de X et là j'ai G et donc là ça me fait tout simplement plus comme on a dit c'est positif et là ça fait moins l'infini et là à plus l'infini donc j'ai le tableau de variation de G pour continuer qu'est-ce qu'on a comme question? montrer que donc là ça c'est la deuxième question je vais effacer de ce côté mais je vais quand même garder le tableau de variation donc là on demande de montrer que G d X égale à 0 admet une solution et que cette solution alpha est dans l'intervalle 1 ou en 30 et 1,35 alors déjà qu'est-ce qu'on vérifie qu'est-ce qui nous permet de savoir que notre fonction admet une solution G d X observez juste ce tableau on est passé de moins l'infini à plus l'infini il n'y a pas de possibilité de passer de moins l'infini à plus l'infini sans traverser 0 donc on sait qu'il y a 0 quelque part là et c'est ce 0 qui correspond à G de alpha mais comment est-ce qu'on montre cela? pour montrer vous savez on utilise je pense que c'est quoi encore le théorème de rôle je ne sais plus quel théorème encore mais le principe en fait est là on doit avoir la borne on doit avoir F qui est strictement monotone mais ici vous voyez une autre fonction G et continue G est strictement croissante G est strictement croissante et donc si en plus de ça on a déjà ce qu'on a là on peut conclure que G de x égale à 0 admet une solution dans cet intervalle une unique solution véritablement maintenant la question qui vient après c'est de dire pourquoi dans cet intervalle je n'ai pas des calculatrices je n'ai pas des calculatrices pour faire mon calcul mais le principe il est là on calcule G de 1 viguele 30 et on calcule G de 1 viguele 35 qu'est-ce que ça nous donne on va calculer là-dedans on va trouver que une de ces deux valeurs est négative et donc on verra tout simplement que G de 1 viguele 30 une est négative et l'autre pardon et l'autre est positive et donc ce produit est négative là vous pouvez calculer sans problème et là même dans la révolution comme je suis en train de faire les preuves maintenant vous pouvez calculer G de 1 30 et G de 1 35 on voit que le produit est inférieur à 0 alors alpha se situe dans cet intervalle donc voilà c'est ce qu'il fallait répondre pour la question 2 maintenant on déduit le signe de G de X suivant les valeurs de X alors on déduit le signe de G de X suivant les valeurs de X on veut le signe de G de X vous voyez on vient de montrer que G de alpha c'est égal à 0 alors c'est très simple ça veut dire que si je me place je place alpha là on cherche G de X donc on saurait tout simplement que là on va de alpha jusqu'à 0 parce que ça c'est G de alpha qui donne 0 et jusqu'à plus l'infini et donc c'est simple d'écrit tout simplement que pour X appartenant à l'intervalle 0 et alpha ouvert G de alpha est inférieur à 0 pardon G de X pardon G de X est inférieur à 0 et pour X qui se situe dans l'intervalle alpha à plus l'infini on a tout simplement G du alpha qui est supérieur à 0 donc voilà c'est notre le principe de la révolution de notre équation et qu'est-ce qu'on compte plus là bon on va ajouter ça g d'alpha égal à 0 c'est déjà tout ce qu'il fallait rajouter mais voilà ce qu'il y a pour le le signe de notre G de X c'est ce qu'on a pour le signe de notre G de X maintenant il y a la suite de notre résolution la suite alors bon je pense que je vais vraiment me débrouiller une fois avant la machine qui se verrouille à chaque moment que je travaille au tableau donc pour la suite on demande de ça concerne le FDX la suite concerne FDX alors on dit c'est la courbe représentative de FDX et dans le repère orthonormé unité d'égard 2 centimètres ça c'est parce qu'on va dessiner et on demande de calculer la dérivée donc ça c'est la partie B et on demande de calculer la dérivée de F vous voyez F' de X ça nous donne quoi je calcule c'est que ça fait 2X moins 1 sur X facteur de X moins la dérivée de X facteur de X au carré plus 1 moins LN de X divisé par X au carré qu'est-ce que ça nous donne 2X au carré moins 1 moins X au carré moins 1 moins plus pardon LN de X divisé par X au carré ce qui nous donne X au carré plus LN de X moins 2 divisé par X au carré alors observez voilà c'est GDX ça nous donne tout simplement GDX divisé par X au carré donc on a F' de X qui est égal à GDX divisé par X au carré on veut le tableau de variation de FDX alors c'est simple même si je l'ai effacé vous rappelez on a fait la résolution de GDX égale à 0 et on a trouvé bien qu'alpha GDX alpha était égal à 0 et donc pour mon tableau de variation je me base sur ce que j'avais déjà donné à la question précédente alors je fasse bon j'efface là je n'ai pas plus d'espace que ça on va faire comme ça donc pour le tableau de variation j'ai X là j'ai L'prime qu'on a là et donc je vais mettre 0 je vais mettre alpha et je vais mettre plus l'infini alpha annule L'prime parce que là L'prime on a GDX et on a trouvé que GDX s'annulait donc si je fais la résolution de L'prime de X égale à 0 vu que c'est le numérateur qui s'annule et en plus le dénominateur est positif c'est comme si je faisais la résolution de GDX égale à 0 et cette résolution nous a permis de trouver alpha et encore dans la question précédente on a montré qu'entre ça et ça GDX était négatif et là c'était positif et donc si je reprends j'aurais tout simplement F là j'aurais C ici et là j'aurais ça ok on reprend qu'est-ce qu'on a à calculer F de alpha parce que là on aura F de alpha F de alpha ça nous donne quoi ? Alpha au carré plus 1 moins LN de alpha divisé par alpha alors moins LN de alpha on peut le trouver on peut trouver LN de alpha regardez G de alpha c'est égal à 0 et alors ça veut tout simplement dire que alpha au carré moins 2 c'est égal à moins LN de alpha et donc je peux remplacer ça ici j'aurais alpha au carré moins ça fait plus 1 moins ça fait plus alpha au carré moins 2 divisé par alpha et là ça nous donne tout simplement 2 alpha au carré 2 alpha au carré quoi de trompe plus ça c'est moins 1 divisé par alpha donc voilà la valeur de alpha au carré que j'ai trouvé ça fait 2F de alpha 2 alpha moins 1 divisé par alpha donc voilà c'est cette valeur là que j'ai trouvé maintenant on cherche la limite vous voyez une fois qu'on a calculé quelque chose on veut la limite la limite de L de X quand X tendait 0 c'est égal à quoi et la limite de L de X quand X tendait plus l'infini c'est égal à quoi alors rappelons X ça fait encore ça ça fait encore X plus 1 sur X moins LN de X sur X la limite en 0 ça fait 0 là la limite de LN de X quand X tendait 0 si on fait le changement de variable on se trouve avec quelque chose qui tend toujours des 0 et donc là ça fait plus l'infini et la limite en plus l'infini de celle-ci là ça fait plus l'infini 0 0 donc là plus l'infini et donc là j'ai plus l'infini et là j'ai plus l'infini j'ai tout simplement tout ce qui concerne ma fonction F de X et peut-être que si on fait la résolution de F de X égal à 0 est-ce qu'on peut avoir quelque chose si on fait F de X égal à 0 ça veut bon là on n'a pas directement ça quand même et donc la dernière étape c'est de dessiner tracer la courbe de F alors pour la courbe de F on regarde les branches infinies je ne vais pas faire la courbe parce qu'il faut calculer quand même à la main certaines valeurs donc on avait l'intervalle de la valeur de alpha donc on a un peu une idée on avait alpha avec son intervalle qui était donné là donc on a un peu une idée où est-ce qu'alpha va être situé quand vous allez faire votre dessin et ben voilà donc voilà c'est tout ce qu'il y avait à faire sur l'exercice et je pense que sur l'exercice sur l'épreuve il n'y a que l'exercice 2 et l'exercice 1 qui prenait un peu le temps donc l'exercice 1 c'est sur la probabilité qu'on va faire ça très très prochainement donc voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve pour d'autres vidéos